Ah ! J'étais en train de... Mise au point. Mise au point. Voilà. J'étais en train de tourner le cours qui est sorti hier, parce que cette vidéo, elle sort dimanche et le cours, elle est sorti samedi. Enfin bref, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et du coup, j'ai répondu à la question de Michael qui demande « Est-il possible d'utiliser des fonctions manquantes de son stack ? » Exemple, un INFP, F-I-N-E-S-I-T-E. Quel sera son rapport au F-E-S-E-N-I-T-I ? À savoir, les fonctions manquantes de son stack. Jackson, c'est extrêmement classe comme nom. Je tiens quand même à le souligner. Pour répondre à cette question, il faut garder deux choses en tête. Premièrement, dans la vie, tu as besoin de toutes les fonctions, les huit fonctions. Problème, tu n'en as que deux. Tu en as quatre, mais tu ne t'en sers que de deux fonctions. Tu vas apprendre à maîtriser les deux autres au fur et à mesure de ta vie. Mais il te manque quand même quatre fonctions que tu n'as juste pas du tout. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que tout le monde sait tout faire. Un ESTP, il pourra décider et construire avec le spectre des valeurs des autres. Il pourra organiser les faits et les détails réels connus. Il pourra chercher et amasser les connexions abstraites et il pourra faire tout ce que les fonctions permettent de faire, que ce soit ses fonctions dominantes ou que ce soit ses fonctions inférieures ou que ce soit des fonctions qu'il n'a pas. Tout le monde sait tout faire. Donc là, si on garde ces deux choses-là en tête, il y a bien un problème parce que du coup, on n'a pas certaines fonctions, mais on s'en sert quand même. Mais du coup, comment ça se passe ? Et si tout le monde sait tout faire, peut-être qu'au fond, moi aussi, je suis un INFJ et que moi aussi, je suis spécial et rare. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gens vont utiliser deux de leurs fonctions pour, en quelque sorte, en imiter une troisième. C'est comme pour les couleurs en peinture. Il y a des gens qui ont de la vraie peinture violette, pas de problème, et il y en a qui n'ont que de la peinture bleue et de la peinture rouge. Ils prendront leur peinture bleue et leur peinture rouge, ils la mélangeront et ça fera une peinture violette. Ça sera du violet synthétique, tu vois, qui sera créé à partir de deux choses qui ne sont pas violettes. Ce ne sera pas du violet naturellement violet, mais au final, ça fait la même chose. Et bien, avec les fonctions, c'est exactement pareil. Une ISFP, par exemple, elle donnera l'impression d'avoir de la sensation introvertie quand elle utilisera sa sensation extravertie et son intuition introvertie. Un INFP donnera l'impression d'utiliser du FE quand il utilisera son FI plus son TE. Donc, imaginons que tu as TI et FE comme fonctions dominantes, mais tu essayes de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, TE. Tu vas utiliser ta logique, TI, et avec ton FE, tu vas essayer de faire en sorte que la personne puisse sentir ce que tu lui dis. Ce ne sera pas du pur TE, mais ton TI et ton FE mélangé, ça va faire à peu près le même effet. J'ai deux super métaphores pour te faire comprendre ça. Trois avec la peinture. Bon, tu prends celle que tu veux. La première, c'est comme si tu voulais planter un clou. Il y a des gens qui ont un marteau, toi, tu as juste un tournevis et une pince. Pour ceux qui ont un marteau, ce sera naturel et ce sera facile de planter le clou. Toi, tu n'as pas de marteau, mais tu vas prendre ton tournevis, tu vas prendre ta pince et tu vas te débrouiller. Tu vas mettre ton tournevis sur le clou et taper avec la pince ou je ne sais pas quoi. Tu vas te débrouiller pour planter le clou. Tu n'auras pas de marteau, mais ce sera le même effet au final. Mais quand par contre, il faudra visser une vis, là pour toi, ce sera facile. Parce que tu as ton tournevis, donc tu prends ton tournevis, tu visse. Bon, cette métaphore est en fait carrément bancale. Deux super métaphores, donc on passe à la deuxième, pense à Pokémon. Voilà. Super métaphore dans Pokémon, au début, tu peux choisir ton Pokémon. Je ne sais plus c'est lesquels, donc disons que tu as le choix entre Pikachu et Bulbizarre. Si tu prends Pikachu, grâce à ses compétences et à ses pouvoirs, tu auras des facilités à certains endroits, des difficultés à d'autres endroits. Il y aura des ennemis qui seront faciles à battre, d'autres qui te poseront un peu plus de soucis. Mais dans tous les cas, tu pourras finir le jeu. Mais si tu prends Bulbizarre, là où c'était facile pour Pikachu, ce sera dur pour toi. Mais là où c'est facile pour toi, c'était dur pour Pikachu. Et en fait, vous allez pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire terminer le jeu, mais en ayant eu des difficultés à différents endroits, mais en les ayant surpassées avec les capacités et les pouvoirs que vous aviez. Vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes outils, mais au final, vous faites la même chose. Vous arrivez à votre objectif, terminez le jeu. Le MBTI, c'est pareil, sauf qu'au lieu de choisir ton Pokémon, tu choisis ton axe. Tu ne l'as pas choisi, mais tu as compris l'idée. Tu as soit F-E-T-I, soit T-E-F-I. Tu as soit N-E-S-I, soit N-I-S-E. Peu importe tes fonctions, tu pourras atteindre tes objectifs, t'en sortir de la vie. Peu importe ton Pokémon, tu pourras gagner le tournoi et devenir le meilleur dresseur. La dernière fois, on typait un ENFJ dans l'espace membre. Avec son axe N-I-S-E, il avait vraiment, mais vraiment l'air d'avoir de l'intuition extravertie. Alors qu'en fait, pas du tout. J'expliquais en même temps comment reconnaître les fonctions, comment ne pas tomber dans ce genre de piège, comment ne pas confondre, etc. Donc évidemment, on ne s'est pas fait avoir. Mais quand tu fais marcher N-I et S-E ensemble, ça donne l'impression et ça fait le même effet qu'une personne qui aurait juste de l'intuition extravertie. C'était vraiment intéressant de voir comment se manifestent les Shadow Functions et comment est-ce que peu importe les fonctions qu'on a, on peut toujours se débrouiller pour faire ce que les autres font.